Bienvenue sur jurassicpark.fr, c'est le podcast numéro 20, et on va se demander si la saga est capable de renaître après Jurassic World. Je suis Florian, alias Laris, et avec moi il y a Fabien, alias JPman. Bonjour à tous. Il y a Thomas, alias TotoJP. Bonjour à tous. Et il y a Nathan, alias NathanZéro. Bonjour à tous. Voilà, moi j'ai fait mon job là. Quand je disais j'ai rien préparé, j'ai rien préparé. La dernière fois qu'on s'est vu, on avait fait un podcast, justement, les affaires reprennent, parce qu'on avait appris d'une manière un peu... On avait l'impression que ça sortait du chapeau, qu'il y avait un nouveau jurassic qui allait sortir. Dirigé donc par Garrett Edwards, et scénarisé par David Kopp. Scénariste des deux premiers Jurassic Park, donc Jurassic Park Le Monde Perdu. Donc on avait fait notre podcast, on n'avait pas d'infos à ce moment-là, quasiment pas. À part le nom du réal, du scénariste. Donc là, sans vous mentir, on n'a pas beaucoup plus d'infos à part quelques rumeurs. On est d'accord ? Sur le précédent podcast, il y avait la rumeur d'une histoire un peu à l'Escape from New York. Je me sens que vous avez parlé de ça, et les dernières rumeurs, on est très sur cette piste-là. Au titre, on est quasiment sûr et certain par rapport à ce que Universal a déposé, que le prochain Jurassic sera donc bien estampillé Jurassic World, avec en sous-titre Rebirth, donc Renaissance. Alors, Universal a déposé ça comme nom de domaine pour des sites internet. Je pense que c'est clairement une déclaration d'intention, mais est-ce que ce sera le vrai titre ? Je n'en suis pas convaincu. Pareil, j'ai un doute aussi. Il a été déposé quand même à plusieurs reprises dans des domaines différents d'activités. Est-ce qu'on ne peut pas être sur un truc de jouets ? On ne peut pas être sur une nouvelle série ? Je n'ai pas compris pourquoi tout le monde s'est dit. Chaos Theory saison 2, ça s'appelle Chaos Theory encore ? Moi, je pense vraiment qu'il va s'appeler comme ça. Ça peut être un jeu vidéo aussi. Il y a déjà Survival, Jurassic Park Survival qui est en production. En tout cas, même si ce n'est pas le titre, il y a clairement une intention de Rebirth, de renaissance. Est-ce que cette renaissance, c'est un éternel recommencement pour refaire encore la même chose ? Est-ce que c'est un retour aux sources pour se rapprocher de l'origine de la saga ? Ou est-ce qu'on renaît pour partir dans une autre direction ? Moi, je me souviens, à l'époque de Jurassic Park 4, j'étais convaincu qu'il allait s'appeler Jurassic Park Renaissance, justement, au lieu de Jurassic World. Un peu à la manière de Terminator. Donc, ça serait quand même étonnant que ça s'appelle Jurassic World Renaissance, quand on veut refaire quelque chose de nouveau. Donc, avec toujours le World, ça me paraît quand même très étonnant. Et tu te souviens ce qui te faisait croire ça à l'époque ? On avait déjà eu... Tout simplement parce que c'est l'histoire d'un nouveau parc et qui ne prend pas forcément en compte les films précédents. Donc, on doutait en tout cas à l'époque. Et donc, comme je voyais une sorte de parallèle avec la franchise Terminator, je lui avais dit pourquoi pas Renaissance ? Après, c'était mon idée. C'était pas... D'accord, il n'y avait rien eu de concret comme on a là des noms de domaines. C'est-à-dire que Jurassic World, avant que Trèvro s'en mêle, il a été très longtemps appelé Jurassic Park 4, très simplement. Dans les archives de production, on retrouve du Jurassic Park 4. Alors, peut-être qu'ils avaient quand même potentiellement visualisé d'autres titres. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a dans les archives, c'est qu'il s'est appelé Jurassic Park pendant 4, pendant très longtemps, dans la pré-prod. Avant que Trèvro fasse son World. Mais je vois pas l'intérêt de faire un Jurassic World Renaissance, quoi. Ouais, mais après, tu dis justement que le titre, le World, il faudrait l'effacer, entre guillemets, parce que... C'est vrai que la production a l'air vraiment de vouloir un peu faire table rase des trois derniers. Enfin, table rase, de repartir sur autre chose. On a presque l'impression qu'on revient à l'époque de Jurassic Park 4. Je sais pas si vous avez cette impression-là, mais on a l'impression qu'en fait, on veut faire le Jurassic Park 4 qui n'a pas été fait il y a dix ans. Je suis d'accord avec ça. Il y a vraiment... Et c'est pour ça que je comprends pas. J'ai vraiment un gros doute sur le titre du film, que ce soit Jurassic World ou Rebirth, parce qu'on est vraiment... Tout indique qu'ils veulent se séparer de la Sega Jurassic World. Ou alors, moi, je désire tellement ça que... Ouais, mais le Rebirth peut être aussi un aveu de... C'est le vrai Jurassic World qu'on veut, quoi, tu vois. La marque Jurassic World, c'est quand même compliqué de s'en séparer, parce que c'est quand même une marque qui, finalement, par rapport à une histoire globale, est plus... C'est plus utilisable que Jurassic Park, qui est très fermé. Le parc, il n'y en a plus, en fait, depuis Jurassic Park. Il y a eu un Jurassic Park, et puis basta. Le Jurassic World, ça fait vraiment le... Voilà, c'est le monde... Il y a des dinosaures, quoi. C'est vrai. Ça, ça me serait compliqué de s'en débarrasser, en fait, de ce titre-là, parce qu'en fait, au final, il est bien comme titre. Pour aller amener la saga plus loin. Dans Dominion, au final, on se retrouve dans une sorte de parc, pas plus, le monde des dinosaures. Enfin, les dinosaures qu'on veuille le monde, on ne le voit pas vraiment. Oui, c'est ça. On ne va pas refaire Dominion, non. Par contre, parenthèse, après, on va éviter de reparler de la saga de Evro, mais l'air de rien, moi, j'ai revu les films le 1, le 2, le 3. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je dois être très empathique. Mais en fait, j'ai un petit peu d'affection pour eux. À la fin, quand je regarde, je me dis, ah, je ne sais pas, ça passe. Avec le temps, je ne sais pas, je me dis, je comprends un peu mieux. Je suis moins dur avec eux, avec le temps. Je suis allé un peu plus loin dans la démarche, parce que ma compagne n'avait jamais vu Jurassic Park et Jurassic World, donc on s'est fait tout. On s'est tout fait. Et au final, j'ai énormément d'affection pour Jurassic Park 3. Parce qu'en fait, il n'est pas terrible, mais je trouve que les scènes d'action sont infiniment mieux dans Jurassic Park 3 que dans Jurassic World et ces suites. Et j'ai quand même un petit peu d'affection pour Jurassic World Fallen Kingdom et Dominion. J'ai des vues pourtant avec ça en version longue. Et pour moi, c'est vraiment un des pires films que j'ai vus de ma vie, en plus. Vraiment. Je le mets vraiment dans les pires films que j'ai vus de ma vie. C'est pareil, quand je l'ai vus au cinéma, c'était la pire merde que j'ai jamais vus. Et là, je l'ai revu il y a 15 jours. Et j'ai été surpris à me dire, c'est mignonné. Je ne t'ai pas outré. Après, on s'habitue, je pense qu'il y a un côté comme ça. Oui, c'est ça. Je pense qu'on ne peut que s'habituer. Notre avis ne peut que s'améliorer. Si on revient dix ans en arrière, on détestait tous Jurassic Park 3. Et aujourd'hui, je pense qu'on a tous une certaine tendresse pour ce film. On lui trouve des qualités. Pas forcément pour le film lui-même, mais pour toutes les histoires qu'il y a derrière, et ce qu'il aurait pu être, et un petit peu l'acte manqué qu'il représente. Je pense que d'ici quelques années, ce sera pareil pour la trilogie Jurassic World. Dans deux ans, vous sortez un podcast, il faut il y a eu le temps de réhabiter Jurassic Park 3 comme on l'avait fait avec Le Monde Perdu. Moi, j'y crois. Après, moi, personnellement, j'ai toujours préféré Jurassic Park 3 au Monde Perdu. Même Game 1. Ça a toujours été... Ah ouais ? Ah non, 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 quand même pas. Quand même pas. Pourtant, vous l'avez réhabilité, Le Monde Perdu. Je suis connu. Je vois bien Le Monde Perdu, maintenant, en tant qu'adulte, objectivement, il est bien mieux. Mais en tant que gamin, je trouvais qu'il y ait... Enfin, je préférais Jurassic Park 3 qui était plus lumineux, plus fun, en fait, que Le Monde Perdu, qui était un peu le glauque, quoi. Je pense que je suis de cette avis-là aussi. Je ne me rappelle plus tellement, mais je pense que je préférais Jurassic Park 3, ouais. plus dynamique, et puis... Et Grant, quoi. Le spin-off gore, et puis Grant, oui. Je pense que l'effet Grant joue vraiment. Ah bah oui, complètement. Par contre, le revoir dans Dominion, on sent qu'il a été rajouté uniquement pour faire plaisir aux fans. Ah mais je n'ai jamais reconnu Grant, enfin, je ne vais pas en voir parler de Dominion, mais pour moi, ils ont sali les personnages principaux de Jurassic Park. Grant, les dialogues de Grant avec Sattler et tout, c'est... Je suis encore sur les fesses de la pauvreté des dialogues et de la manière dont ça a été... Quand vraiment les interactions ont été faites entre les personnages, ça n'a ni queue ni tête. Ni queue ni tête. Je suis encore très en colère contre ce film-là, moi. Pour le nouveau film, aucun des personnages du passé, apparemment, on revient. Non, on serait sur un casting totalement original et un casting de sac étoile. Enfin, je ne sais pas si on peut commencer à en parler, mais... Oui, avec Scarlett Johansson, quand même. C'est quand même un personnage principal. C'est ça, Mahershala Ali, qui a quand même un monsieur oscarisé. Oui, je l'ai vu, apparemment, il était à Malte aujourd'hui. Il est arrivé à Malte pour le tour. Oui, il est à Malte. C'est un acteur vraiment qui est reconnu. Enfin, on parle quand même d'un mec qui a fait Green Book et qui a fait Moonlight, qui sont vraiment deux films. C'est lui qui était dans... Comment ça s'appelle là ? Le Monde Après Nous aussi, de Netflix, c'est ça ? Oui, oui, je l'ai vu. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, j'ai vu ça, voilà. Oui, il était sympa, le film. Voilà, et puis d'autres acteurs qui viennent plus du petit écran, si je comprends bien, que je ne connaissais pas trop, mais qui sont globalement des gueules, j'ai envie de dire. C'est vraiment des... Ah oui, moi, je ne les connais pas. Apparemment, ils sont tous connus, parce que j'avais envoyé la liste à un pote qui est assez fan de séries. Moi, je ne connaissais pas. Il m'a dit, non, mais ça affecte ton truc, ce n'est pas possible. Ce n'est que des stars de séries télé qu'il y a dans le film. C'est ça. Moi, je ne les connais pas, donc je ne me suis pas rendu compte. Et on a aussi le méchant de la saga Saw. Ça m'a très surpris. Il fait encore des films, lui. Donc, il fera probablement un méchant vu sa tête, mais... Parce qu'il est vraiment la tête du méchant. Et apparemment, Scarlett Johansson sera productrice aussi sur le film. Ah oui ? Apparemment, oui. Elle a toujours voulu jouer dans un Jurassic Park. Apparemment, elle aura un affect particulier sur la saga. Sachant que c'était le deuxième choix, parce que les premières rumeurs évoquaient Jennifer Lawrence. Oui. Et qu'on sait ensuite qu'ils ont appelé Scarlett Johansson. Après, c'est vrai qu'on a une vidéo qui doit dater de, je ne sais pas, il y a trois ans, où elle dit que son film préféré, c'est Jurassic Park. On peut se dire que ce n'était pas forcément calculé, quoi. Mais il y a des astres qui s'alignent. Quand tu vois, c'est que Gareth Edwards avait été invité sur une table ronde, où il y avait Colin Trevorrow et tout. Il parlait de Jurassic Park et de Jurassic World, je pense. Mais tu te dis, quand même, il y a vraiment des choses qui... Il l'avait invité pour les 25 ans. C'est ça, oui. Et au final, il se retrouve quelques années plus tard réalisateur. Et voilà. C'est d'étranges coïncidences. Et Trevorrow, qui est toujours silencieux. Qui ne parle plus, qui ne s'exprime plus. Non, sur Twitter, il a disparu. Il a disparu. Il n'est pas impliqué dans la saga. C'est la seule explication. C'est étonnant qu'il ne fasse même pas une mention. Félicitations à mon ami Gareth Edwards de reprendre le flambeau. Sachant que c'est un de ses derniers tweets que tu peux voir sous Twitter. Et en fait, il le félicite pour son travail sur The Creator. Il a peut-être signé une clause pour qu'il se taise. Tu fermes ta gueule, Colin, s'il te plaît. On en a assez subi pendant 8 ans. Maintenant, c'est fini. Tu passes à autre chose. S'il te plaît, laisse-nous tranquille. Mais il faut quand même se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir un réalisateur comme Gareth Edwards, à la tête d'un nouveau Jurassic Park World. Parce que je pense vraiment qu'en termes de visuel, c'est un des meilleurs réalisateurs au niveau blockbuster. Le Godzilla 2014, la scène d'intro de Godzilla à l'aéroport, ça reste pour moi une des plus grandes scènes des années 2010. C'est ce qu'on disait au dernier podcast. Godzilla, au niveau de l'écriture, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas un film top. Au niveau de l'iconisation et des moments, on s'en rappelle des scènes. Moi, je me rappelle des scènes de l'aéroport. Il y a des scènes comme ça, je me souviens. Où le Godzilla qui se bat contre le Muto à New York avec les portes qui se ferment sous la pluie. Je m'en souviens. Oui, incroyable. La planique, ça me marquait, en fait. Même si le film, je ne l'ai pas aimé, en fait. Mais il y a des scènes, j'avoue que, ouais. On a à peu près les mêmes qualités et défauts avec The Creator qui est sorti l'année dernière. Visuellement, quand je suis allé voir ce film, j'ai bavé sur quasiment chaque plan. Mais le scénario était assez médiocre. Après, là, pour le coup, vu que c'est David Kemp qui est en charge du scénario, on n'a pas vraiment à s'inquiéter de ça par rapport à Garrett Edwards. Mais on peut au moins être sûr d'avoir des dinosaures fidèlement, enfin, non, pas fidèlement, mais vraiment iconisé, mis en valeur. Et je trouve que c'est ce qui a manqué dans la saga Jurassic World Global. J'espère pas humanisé. Non, je l'espère pas non plus. Et pareil, on peut être aussi extrêmement rassuré, c'est sur l'aspect faits spéciaux, parce que Garrett Edwards, il a bossé dans les effets spéciaux à la base. C'est son métier à l'origine, ouais. C'est ça. Et encore une fois, j'ai regardé The Creator, vous allez voir, les effets spéciaux, alors que le budget est éliminable, je crois que c'est moins de 100 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises, et il met une tarte à l'ensemble des gros blockbusters Marvel, DC, etc., en termes d'effets spéciaux, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Et moi, c'est ce qui me rassure au global sur au moins la qualité visuelle et effets spéciaux du film. Et je pense qu'on peut avoir quelque chose de très positif sur ça. C'est ça. En son temps, quand on a appliqué, on peut faire vraiment des effets visuels très bons à un coût réduit, quoi. Par contre, quand on se précipite, on doit tout faire en deux semaines, même avec un budget monstre, tu peux avoir des effets visuels pourri. Ben, regardez Godzilla Manus One. Depuis, je l'ai vu. Enfin ! Ah, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé. Et ben, franchement, les effets spéciaux, c'est incroyable. Quand tu vois le prix que ça a coûté, ça met une claque, même au dernier de merde, Godzilla et King Kong, qui soudent des patates, là. Et je n'ai pas vu. Non, non, non. Moi, j'ai vu des extraits, ça m'a suffi. Godzilla qui fait la saison de Colisée et qui se réveille, je me dis, ok, non, c'est bon. Autre chose à foutre, quoi. Tu vois. Et pour ceux qui nous écoutent, regarder Godzilla Manus One, c'est très très bien. Vraiment, c'est impressionnant au niveau. Il fait spéciaux. Pour le coup, l'Oscar qu'ils ont eu, c'est totalement mérité. Totalement mérité. Moi, je n'ai pas encore vu Manus One, mais cette idée-là de renaissance, de Rebirth, je le rapproche plutôt du Godzilla précédent, de Shin Godzilla. Je l'ai vu aussi, ouais. Il est mieux dans Manus One. Shin Godzilla, j'ai bien aimé. C'est intéressant. Avec l'espèce de Godzilla larvaire au début qui évolue. C'est ça. Il réinvente pas mal de trucs. C'était la première fois dans un Godzilla japonais que Godzilla passait par différentes stades. Avant, la Toho n'autorisait pas ça. Enfin, il y avait vraiment certains codes sur comment devait être représenté Godzilla. Et donc, ce Shin Godzilla a réinventé ça et dépassé les limites qui étaient fixées. Et Shin, a priori, le mot Shin devant Shin Godzilla, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans des films japonais depuis quelques années. Il y a eu un Shin Ultraman, un Shin Kamen Rider. Et a priori, c'est un mot qui a plusieurs significations qui veut à la fois dire nouveau, vrai et Dieu. Et je trouve que dans cette idée de renaissance, là, ce qu'on est en train de se préparer, est-ce que ce n'est pas un Shin jurassique ? Quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai qui revient aux sources ? On peut se poser la question sachant que je pense qu'en plus, Hollywood était très attentif au Godzilla Minus One. Spielberg, il était à fond la caisse, il a été voir le mec quand il a eu son... pour l'Oscar et tout. Il y a le réalisateur, du coup, qui, même maintenant, il a interviewé, on lui pose des questions sur ce qu'il pense du prochain Jurassic Park, il dit qu'il est content que ce soit Gareth Edwards qui réalise, etc. Il a pu faire un petit déclic aussi à Hollywood, je veux dire, un film qui ne paye pas de mine comme ça au niveau du budget qui arrive à avoir un résultat comme ça. c'est tout bénef. En vrai, tu ne claques pas des milliers de cents et tu arrives à un truc qui marche bien. Pourquoi s'emmerder ? Je pense que le nouveau Jurassic était déjà sur les rails avant la sortie de... Ouais, il était déjà sur les rails mais ça peut influencer en termes de réel quand même. Donc à voir, à voir. En tout cas, c'est vrai que sur cet aspect renaissance, on en avait déjà parlé la dernière fois mais moi, j'ai cette impression que Universal et peut-être Spielberg et compagnie ne sont pas totalement satisfaits de la trilogie World. Elle s'est faite, bon, voilà, elle est en l'état. Sachant que le dernier, en plus, il a été réalisé en période Covid, il n'y avait pas forcément les moyens de contrôler le truc au max mais t'as vraiment l'impression qu'ils veulent repartir sur quelque chose de nouveau. Il t'a fait du soft tribute entre guillemets. À mon avis... C'est-à-dire en l'effaçant un peu. La réception désastreuse... Dominion, ça a foutu la honte. Elle n'est pas étrange de ça. C'est un peu l'équivalent dans de la Mer 4, presque. On ne va pas exagérer non plus parce que dans de la Mer 4, c'est un autre level mais bon, c'était pas loin. Ça a été tellement un désastre que quand même, il faudra quand même rappeler qu'il y a eu un film parodique qui parle du tournage catastrophique de Jurassic World Dominion. Il y a eu un film sorti sur Netflix, je n'ai plus le nom. The Bubble. The Bubble qui reprend apparemment les incidents qui se seraient passés sur Jurassic World Dominion. C'est assez fou à quel point ce film a été tourné en parodie et comme un vrai échec cinématographique au global. Comme on l'avait dit, on pense que c'est quand Coep a été investi de la mission de faire un strip doctor pour sauver les meubles qu'il y a eu la potentialité de la suite en fait. Est-ce que c'est là qu'il a eu l'idée de ce qu'on pourrait faire pour attraper cette merde ? Au global, si on peut faire un petit point sur éventuellement le scénario qui ressort à chaque fois, c'est vraiment une sorte de reboot dans le sens où on aurait une sorte de mélange entre JP2 et JP3 avec une mission de sauvetage où il y aurait une famille qui s'échouerait sur une île où il y a des dinosaures tenus par des trafiquants et il y aurait du coup des mercenaires qui seraient envoyés pour aller sauver cette famille-là et ça tourne totalement en vrille avec de ce que j'ai pu lire un ton très similaire à King Kong et aussi un peu Suicide Squad dans le sens où il y a beaucoup de morts gores, etc. et du coup on resterait vraiment sur un mélange de JP2 avec la partie armée et JP3 pour la partie survie et assez indépendante des autres films dans le sens où je pense que ce Jurassic World ou Jurassic Park sera en fait très indépendant des autres films n'aura pas besoin des autres pour exister et le Jurassic World Rebirth est-ce que ça pourrait pas être dans le sens comme on parlerait il y avait une idée de tourisme illégal si je me souviens ça pourrait être un nouveau Jurassic World entre guillemets c'est-à-dire un Jurassic World pas joli tout high-tech et tout beau mais un vieux parc clandestin avec des gens qui font leur tour de visite avec les moyens du bord c'est ça et ça moi personnellement quand je lis ça et quand je me l'imagine avec la caméra qui arrêtez de voir ça me donne un truc qui sincèrement me donne envie je sais très bien qu'apparemment on aura du coup une sorte de série B on n'aura pas un scénario très intelligent mais à partir du moment où en termes d'histoire de personnages ça se tient que c'est à peu près cohérent moi même si tu mènes une histoire de série B ça me suffit d'où le Rebirth quand au final tu rétropédales c'est à dire tu repars sur une île c'est ça un environnement fermé avec un petit groupe de personnes qui doit s'échapper c'est ça au large du Suriname apparemment est-ce que c'est vraiment une renaissance ou c'est pas plutôt une redite tu vois oui alors apparemment le mot renaissance viendrait aussi du fait qu'au terme de design de dinosaure on aurait apparemment des versions un peu différentes de ce qu'on a eu dans les précédents films oui c'est ça et pour moi quand tu parlais de King Kong tout à l'heure c'est pas sur le ton de King Kong c'est plus sur l'apparence des dinosaures qui ressemblerait au King Kong de Peter Jackson j'ai entendu une rumeur qu'il y aurait les dinosaures en fait qu'on verrait ce serait ceux qui depuis SORNA l'époque SORNA donc la première trilogie ce serait déjà plus ou moins échappé en fait de SORNA et aurait évolué d'une autre manière ils seraient pas comme les dinosaures de Jurassic World en fait c'est ça ils se seraient adaptés et en fait il n'y aurait que les meilleurs qui auraient survécu dans la nature et ils auraient enfin ils auraient évolué petit à petit au fur et à mesure des années pour donner les versions qu'on verrait dans le film oui d'après c'est les descendants des dinosaures de SORNA c'est ça ça serait ça apparemment mais apparemment on ne parlait même plus des autres dinosaures qui ne seraient pas des vrais et peut-être même qu'au final ceux de Dominion auraient fini par crever par une adaptation en fait ce que j'entends c'est qu'il y aura vraiment deux types de dinosaures ceux qui reprennent un peu le design Jurassic Park et vraiment d'autres avec des designs très différents avec notamment par exemple un spinosaure qui serait beaucoup plus version accurate comme on le pense aujourd'hui c'est à dire à quatre pattes et avec un long museau pis sivor etc tout ce qui va être aussi raptor à plumes et d'autres aussi d'autres animaux un peu plus comme King Kong aussi comme les tyrannosaures de King Kong etc moi j'entends ça c'est revenu plusieurs fois par exemple à voir ça peut être intéressant vraiment c'est des choses qui m'intéressent comme la rumeur des sœurs T-Rex donc apparemment dans le film il y aurait le retour des tyrannosaures et surtout de deux tyrannosaures femelles deux sœurs une grande et une un peu plus petite une rouge tout à fait mais avec apparemment un design aussi un peu différent de ce qu'on avait aussi de Jurassic Park donc je suis assez curieux de savoir ce qu'ils vont en faire j'avoue que ça m'embêterait d'avoir quelque chose de similaire à King Kong parce qu'on est vraiment sur des grosses aberrations dans King Kong mais en termes de pourquoi pas avoir un design qui se rapproche un petit peu mais qui a un peu sa propre identité je sais pas comment vous voyez ça ah oui après je pense pas qu'ils soient identiques à King Kong je pense plutôt c'est enfin ce qui caractérise ceux de King Kong c'est qu'ils ont des protubérances osseuses assez marquées donc là je pense que ce sera un peu la même chose mais peut-être pas au même endroit ils seront sans doute pas identiques ils auront leur identité propre quand même je pense qu'ils doivent quand même garder à minimal le design Jurassic Park pour pas perdre les gens parce que peut-être dans une ambiance un peu plus et puis on a vu un dinosaure vous l'avez vu le Parasaurofus il y a eu l'animatronique il a la même tronche que dans Dominion oui c'est le même le même propre qui a été réutilisé oui je pense qu'ils l'ont utilisé c'est le même après c'était plus un truc c'était pas un animatronique c'était vraiment un truc pour faire office de dinosaure pendant les répétitions ou sur le tournage oui je pense on aurait été sous une base très bien être remplacé par n'importe quoi en post-production oui c'est peut-être pour son monde aussi il y a aussi la rumeur des raptors à plumes aussi comme quoi maintenant on aurait vraiment des velociraptors avec vraiment des plumes partout sur le corps aussi ça ça pourrait être sympa c'est ce qu'on voulait je pense que beaucoup voulaient ça dans Jurassic Park 4 et peut-être qu'en final on l'aura j'espère que les dinosaures seront quand même plus ou moins à jour par rapport aux découvertes actuelles moi je vois pas trop l'intérêt de garder l'apparence des dinosaures de 1993 alors qu'ils ont bien changé en termes après si tu pars sur le principe des dinosaures justement qui s'adaptent à l'environnement moderne ils ont pas forcément besoin de ressembler à des vrais dinosaures puisqu'ils vont changer en fait ils vont s'adapter à leur environnement et puis être au contraire s'éloigner en fait de leur base tu vois ouais mais là du coup on retombe dans les excuses chercher des excuses pour ne pas faire des dinosaures scientifiquement corrects il y a 3 ans les excuses c'était c'est qu'on a mélangé leur ADN avec autre chose là maintenant l'excuse ça va être qu'ils évoluent et moi ça m'embête parce que j'ai du mal à voir autre chose que l'excuse l'aspect ils évoluent a l'air quand même je pense qu'il y a une base je pense que ça va partir là dessus l'évolution sur 20 ans ça me paraît quand même oui déjà c'est pas était déjà un peu en fait c'est trop bizarre parce que ce film il a l'air d'être un mélange entre des projets avortés de Jurassic Park 3 et de Jurassic Park 4 exactement je suis totalement d'accord avec ça ouais ouais complètement il y avait cette idée pour Jurassic Park 3 en préliminaire aussi sur le côté qu'ils allaient évoluer être autre chose je sais pas si vous vous rappelez même dans les affiches on voit Evolve or Die ou un truc comme ça je crois des concepts que t'as pas dans le film final je parle pas de ça genre c'est assez bizarre comme projet des fois je me demande est-ce que c'est vraiment un nouveau traitement de Cop qui a vraiment écrit un truc en partant de rien ou si c'est pas déjà qu'il avait déjà été appelé il y a quelques années une vingtaine d'années pour le Jurassic Park 3 peut-être même pour le 4 et qu'il a fait un espèce de mix des trucs qu'il avait déjà écrits et qu'il satisfaisait pas à l'époque je me souviens des affiches avec notamment des œufs avec un embryon humain embryo j'en suis par 3 embryos renaissance encore une fois et après je suis convaincu que par exemple on va voir aussi des scènes qui vont du livre des livres qui vont ressortir là qui vont être présents dans le film je suis persuadé aux dessins qui devaient être dans les premiers films qui n'ont pas été et qui vont arriver on dit ça chaque film mais là ça me semble évident je suis sûr par exemple qu'on va voir un truc une scène dans une rivière avec une poursuite ou quelque chose tout tourne par rapport à ça pour la rivière elle a été tournée la scène de la rivière avec le Spino apparemment 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 le Spino il a un nom d'un dieu ou je ne sais plus quoi par rapport à la population un dieu unca ouais et la scène elle a été filmée et on entend enfin il y a des gens qui ont entendu apparemment en disant et en plus ça faisait écho à la phrase de qu'est-ce qu'il y a dans le King Kong parce qu'apparemment il y a un personnage qui aurait dit pendant le tournage de la scène mais c'est quoi ça c'est Godzilla ah oui ouais du coup c'est marrant parce que ça ferait un peu écho ça ferait très très coop du coup il fait écho à lui-même tu vois après sur Godzilla sur ces rumeurs là donc il y a deux rumeurs distinctes c'est qu'il y aura soit une scène sous-marine avec un Spinosaur et une scène sous-marine avec vraiment des reptiles marins type Lésiosaure Predator X ou Mosasaur je ne sais quoi d'autre je pense que c'est plus ce qui est en train d'être tourné actuellement à Malte où ils sont dans les gros bassins et ils filment une scène aquatique depuis 15 jours au moins mais on est sur deux mois de tournage à Malte ils ont commencé mi-juillet et ça va terminer j'ai regardé les dates de fin de tournage ça termine enfin septembre septembre et après c'est un mois de tournage en studio de septembre en octobre c'est en Londres donc concrètement tu as la moitié du tournage qui s'est faite quand même à Malte donc sur la partie sous-marine parce que tu as eu un mois en Thaïlande deux mois à Malte et un mois du coup à Londres pour terminer je suppose les plans en studio ça montre quand même qu'on va qu'on s'apprend un tournant très marin sous-marin dans le prochain film la scène sous-marine j'ai l'impression qu'elle est sans fin ça fait trois semaines que c'est le mieux en dessus ça va être une énorme scène je pense à Malte il n'y a pas que des bassins à Malte mais là actuellement ils tournent que sur les bassins ils n'ont pas bougé ils sont sur le bassin ils sont avec le même bateau depuis trois semaines il y a deux bateaux différents en fait t'as un bateau de touriste et t'as vraiment un bateau qui fait beaucoup plus militaire j'ai l'impression qu'on le voit tanguer et tout c'est assez impressionnant à voir d'ailleurs sur les vidéos volées mais vraiment du coup on part vraiment sur au minimum une scène sous-marine d'action avec des animaux marins ou capables de nager ce qui serait une bonne renaissance entre guillemets puisqu'on nous a vendu un Mosasaur dans la trilogie Jurassic World qui n'a rien fait rien à part sortir ouvrir sa bouche il a fait que ça pendant trois films c'est un des grands échecs que Jurassic World ah oui il introduit une espèce marine et t'en fais rien c'est un peu dommage surtout quand on voit dans Dominion à la bonne annonce avec le bateau qui se fait retourner par le Mosas Arturo on va avoir une super scène sous-marine et tout on a eu le droit à cinq secondes et merci à la version cinéma d'en avoir fait une scène d'introduction magnifique la meilleure introduction du monde c'est ça donc ouais je pense qu'effectivement l'aspect aquatique en plus c'est quelque chose peut-être que même Coep avait pas trop investi dans les Jurassic Park peut-être que c'est quelque chose qu'il a inspiré parce qu'il n'en a jamais parlé il n'a pas eu l'occasion puisque c'était très terrestre Jurassic Park et le monde perdu la seule scène vraiment aquatique qu'on a au final c'est une scène qu'on a finalement hors champ au tout début de Jurassic Park 3 avec le bateau qui se fait on sait même pas comment on meurt on a quand même la scène du spinot ah oui c'est vrai j'ai oublié la scène du spinot ce qui est très très bien mais il ne faut pas oublier par contre sur la partie renouveau par contre on retourne quand même sur des billets de tournage très similaires à Hawaï parce que le tournage en Thaïlande même si les lieux sont absolument superbes on retourne quand même sur un parti très forêt luxuriante dense etc comme on a pu avoir dans Jurassic Park ou dans Jurassic Park 3 et une renaissance qui nous ramène des logos in-gen aussi oui alors ça ça c'est le truc sur lequel je tique le plus depuis un mois je crois que ça fait un mois que la photo est sortie donc du coup pour expliquer à tout le monde il y a une photo où on voit en fait une station essence qui a l'air un peu abandonnée et sur lequel il y a un logo in-gen indiqué donc il peut indiquer soit un retour sur SORNA soit une troisième île le site C qui était prévu pour Jurassic Park 3 c'est ça un site C ou alors un lieu sur le continent où in-gen a une base je ne sais pas quoi mais c'est ce qui m'intrigue le plus alors il n'y a pas que le logo in-gen il y a aussi une voiture je crois que c'était à Malte avec le protège roue de secours l'espèce de housse sur la roue de secours où tu as une voiture où tu as clairement le logo Jurassic Park Jurassic Park alors après ça peut être un mec du staff qui s'est fait un délire tu vois qui je ne sais pas mais autant le logo in-gen il n'y a pas il n'y a pas de discussion c'est vraiment in-gen la voiture ça pose question est-ce que c'est pourquoi une voiture avec un logo Jurassic Park c'est pas Jurassic World Jurassic Park c'est pour ça que ça ça relie pour moi toutes les rumeurs comme quoi on aurait vraiment un nouveau parc mais vraiment un parc un peu clandestin un peu sale etc même où ils reprennent même les logos du précédent parc etc pour donner un aspect voilà ouais venez vous n'en faites pas c'est safe alors qu'en fait il y a un mec c'est des vraies rumeurs ou c'est parce que ah non la vue moi je les ai vues les photos je les ai vues ah la voiture c'est sûr et la voiture Jurassic Park on l'a vue j'ai vu la voiture et la station essence mais l'idée d'avoir un parc clandestin tenu par des mafieux je l'ai vu c'est un scénario qui est recontré moi en fait c'est toujours les mêmes personnes donc je sais plus Jurassic Park fandom qui ressort l'idée qu'il y a vraiment en tout cas un truc touristique qui est mis en place au niveau du Nil et qu'il y a des personnes qui se font piéger qui se font piéger dans cette île et en fait cette île est tenue par des trafiquants qui font du marché noir etc ça c'est vraiment la rumeur qui revient qui me semble la plus cohérente par rapport aux photos de tournage qu'on a après que ce soit un parc où c'est juste une île avec des dinos ça c'est pas clair mais le fait qu'on y fasse un lieu touristique moi c'est pour ça que je dis parc c'est parce qu'en fait c'est clairement un lieu touristique illégal comme on peut avoir avec au début de JP3 avec le bateau et c'est la sorn et ça rejoindrait l'idée d'un rebirth aussi avec du coup un parc mais beaucoup plus sale beaucoup plus moins sécurisé qui donne pour moi un côté très intéressant dans le côté renaissance également est-ce que tous les films seraient pris en compte ou simplement la trilogie Jurassic Park pour moi on le disait tout à l'heure je pense qu'en fait le film va s'en foutre un petit peu il va faire sa sauce sa tambouille de son côté en fait pour moi il va être très indépendant des autres il n'a pas besoin de Jurassic World 3 ou des autres suites de Jurassic Park pour exister moi je sens quelque chose comme ça au vu du scénariste c'est à dire David Kepp qui fait quelque chose qui fait des scénarios avec des personnages dans un lieu assez une petite histoire dans la grande je pense qu'il peut très bien se débrouiller pour en faire un film indépendant indépendant de Jurassic Park par exemple et si on n'est pas au niveau du Costa Rica si on est ailleurs le film ne peut pas se satisfaire que de Jurassic Park dans son dans son histoire globale est-ce que ça gênerait vraiment les spectateurs de se dire en gros si on part oui mais est-ce que la majorité des spectateurs vont se poser la question par rapport à tout ça tiens il ne devait pas avoir des dinosaures à la base partout dans le monde etc je pense que beaucoup en fait ont vraiment limite oublié ou font abstraction de ça on propose juste une histoire et voilà je ne sais pas je pense que les spectateurs ne s'en fichent ça ne veut rien dire par rapport au scénario mais tu as Franck Marshall il n'y a pas longtemps qui a tweeté quand ils avaient commencé le journal de la Malte en disant ah ça y est installation de nouveau au bureau je ne sais plus quoi exactement j'ai entendu dire qu'il y avait un trafic de dinosaures dans le coin un marché au dinosaure dans le coin il a fait une référence à Dominion pour le fait qu'il tournait à Malte actuellement après c'est Marshall c'est producteur des souvenirs de vacances pour lui je ne sais pas mais lui a fait lui a fait le lien il met du Jurassic World dans tous ses tweets je crois que c'est avant-hier il était assisté à la finale de je ne sais pas quoi au JO à Paris et il a mis hashtag Jurassic World donc Léon Marchand hashtag Jurassic World par contre il y a aussi la rumeur la rumeur comme quoi c'était alors je vais retrouver je l'avais mis de côté sur Twitter un compte qui s'appelle Viscoper qui sort pas mal de leaks sur les différents films qui a souvent eu raison pour avoir vérifié qui avait parlé début février ou début mars d'une rumeur aussi comme quoi le plot twist final du film serait qu'on découvrirait un sérum permettant une hybridation entre humain et dinosaure et donc on retournerait de nouveau sur le scénario de John Sayles de 2005 avec potentiellement des suites et où il y aurait des mutations dinosaure humain j'espère que c'est faux après il est un peu revenu dessus en disant je ne suis plus sûr de cette rumeur voilà on m'a dit aussi des bêtises sur ça mais le tweet existe toujours alors par rapport à ça justement le compte Jurassic Hacker avait fait des fausses captures de l'hybridation humain-dinosaure et je crois que la personne dont tu parles avait ces informations justement de ces désinformateurs qui avaient envie de faire leur expérience sociale d'accord par rapport au leak et à la crédulité des fans et des gens ouais est-ce qu'il avait vraiment fait un faux montage où tu voyais dans une cuve un espèce d'hybride et tout en disant une photo enfin je pense que c'est faux ok ça ressemble pas à du scénario de Koeb quand même il est pas je le vois pas aller là-dedans ouais ouais c'est vrai c'est ce qu'il a fait s'éloigner de Jurassic Park c'est qu'en fait il trouvait lui-même qu'il avait il avait plus rien à raconter sans que ça devienne farfelu en fait donc ça serait bizarre qu'il retourne enfin qu'il fasse un revirement comme ça à 180 en parlant d'hybridation human-dino je crois pas mais c'est vrai qu'on repart un peu sur des scénarios comme on avait pu avoir avec le cartel je me souviens du scénario où à la fin on se retrouve avec une armée contre un cartel de drogue etc avec des velocités envoyées on repartement peut-être partir un peu sur un truc un peu similaire avec des mercenaires envoyés pour aller dézinguer aussi des trafiquants et des trucs comme ça donc j'ai l'impression qu'il y a toujours un moment où ils veulent revenir sur des scénarios déjà écrits parce que je pense que c'est un peu de fainéantisme et sur ce qui a pu être déjà fait il y a quelques années on en revient on en revient à ce qu'on disait au début du podcast peut-être qu'il a écrit ça de manière complètement novatrice mais il y a certainement de la récup de tentatives de Coeppes qui a dû être rappelé plein de fois pour les Jurassic suivants pour essayer d'écrire quelque chose et qu'il a fait un mix de ce qu'il a déjà fait avant moi je pense je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une idée originale qui est sortie du chapeau c'est possible après moi dans tous les cas je prête vas-y vas-y ouais non j'allais dire de toute manière de ce qu'on se dit là il n'y a rien de très original c'est soit une histoire de monde perdu soit un nouveau parc il n'est pas allé chercher des idées totalement novatrices on a complètement abandonné l'idée des conséquences de la cohabitation des dinosaures dans le monde c'est plus du tout d'actualité là on retourne vraiment sur quelque chose de fermé c'est une mission de sauvetage beaucoup voulaient ça beaucoup voulaient justement que ça parle de dinosaures un peu dans la nature et tout mais moi je suis sincèrement très content qu'on retourne sur quelque chose d'isolé c'est pour moi je le disais c'est là où pour moi je respire qu'elle est le meilleur c'est dans moi ça ne me dérange pas je m'en fiche un peu moi c'est pas quelque chose qui m'intéressait énormément tu vois Florian lui par contre c'est un truc qui l'intéresse qu'il a envie d'explorer moi bof pas trop mais je trouve ça quand même assez étrange qu'au final ce qu'on a reproché à Dominion c'est quoi ? c'est le fait d'avoir parlé des sauterelles plutôt que des dinosaures dans le monde en fait et qu'après on allait dans un endroit fermé qui était la réserve de Béozine qui était un nouveau parc qui n'était pas son nom mais c'est resté un parc avec des clôtures etc et les gens ont été déçus de ça la grosse critique de Dominion c'est qu'en fait il ne parlait pas de ce qu'il avait promis de traiter oui et à quel moment tu vois une chance que les studios la production ils le savent ça que c'était une déception pour beaucoup de gens mais au final on ne leur offre pas ça ils n'y vont pas c'est vrai parce que là on part sur sur un apparemment une famille à sauver c'est ça après il y a quelque chose si vous voulez voir des dinosaures dans la nature et dans le monde entier il y a quelque chose qui le fait très très bien c'est genre Assy Court Chaos Theory sur Netflix ça aborde ça je n'ai pas regardé et moi de ce que Florian nous a dit apparemment il a même fait une vidéo quand il a fait le débrief de la première saison ça l'effleure apparemment cette conception de la cohabitation il y a quand même des scènes du quotidien c'est à dire qu'à un moment il y a un troupeau de cynocératops qu'on retrouve dans une station essence et qui bloque un petit peu le truc il y a quelques petites scènes comme ça pour moi ça c'est pas des scènes du quotidien alors je ne vais pas refaire ma vidéo mais pourquoi ce cynocératops en quoi sa nature de dinosaure fait qu'il a envie de venir s'installer dans une station service alors que la scène d'après on voit qu'il y a des vaches qui vivent en liberté et les vaches elles ne viennent pas dans la station service donc pourquoi le dinosaure si ce n'est une intention du scénariste de dépeindre le dinosaure comme un problème alors qu'il pourrait très bien vivre à côté et s'en poser de problème et du coup pour moi les problématiques de cohabitation avec les dinosaures ça ne devrait pas être des petits micro incidents ponctuels comme ça moi ce qui m'intéresserait ce serait de les explorer mais à un niveau plus global et qu'est-ce que ça implique comme changement presque sociétaux de vivre avec des dinosaures mais des petits incidents comme ça pour moi c'est pas ça mais clairement on est vraiment on est vraiment pas parti sur ce postulat là sur le prochain film voire même la prochaine trilogie si une nouvelle trilogie il y a quoi ça montre vraiment à quel point la saga Jurassic World au final n'a pas fonctionné parce qu'il ne reparte vraiment pas sur le postulat sur lequel on finit la saga est-ce que ce qui a intéressé les gens c'est le nouveau parc c'est ça qui a fait le succès de Jurassic World c'est juste le reboot en fait oui je pense en fait t'as l'impression que ce que les gens ont envie de voir c'est un parc en fait même moi je pense en finale mais sorti de ça qu'est-ce que t'as à raconter de plus on en parlait aussi moi je suis content qu'il y ait un nouveau un nouveau film de la saga etc mais si je veux être honnête qu'est-ce qu'il y a à raconter sur une histoire de on ressuscite des dinosaures qu'est-ce que tu veux raconter par les mettre dans un parc qui s'échappe après oui tu peux faire des trucs avec de la cohabitation tu peux faire une fable écologique ou alors après tu pars en délire la planète des singes que j'aime beaucoup d'ailleurs j'adore la planète des singes mais malheureusement pour Jurassic Park World la planète des singes existe déjà donc ça va être compliqué de refaire la même chose et d'en repartir sur une thématique comme ça Rick Jaffa et Amanda Silver ils se sont grillés c'était compliqué pour eux je pense d'écrire déjà Jurassic Park quand ils avaient déjà écrit la planète des singes parce qu'ils avaient déjà exploité le filon de qu'est-ce que tu peux faire dans la cohabitation de deux espèces différentes dont une qui prendrait l'avantage sur l'autre mais qu'est-ce que tu veux raconter ? Concrètement il faut prendre aussi un peu comme peut être la saga Alien etc les quatre premiers Aliens concrètement c'est des histoires qui sont à peu près similaires mais dans la manière dont c'est filmé dans la manière de raconter on est quand même sur des films qui sont quand même très différents les uns des autres je pense qu'il faut plus aller chercher il faut savoir s'arrêter il faut savoir s'arrêter non mais c'est vrai on en parlait en off avant que le podcast commence Adrien Romulus il va peut-être être cool il va être sympa mais en vrai c'est quoi ? c'est toujours la même chose t'as des gens qui arrivent sur un endroit là ils sont perdus il y a il y a un putain de facehugur qui vient qui pond dans la boule d'un et puis il y a un putain d'Avrien qui sort et puis il faut survivre oui mais on est encore beaucoup à attendre Aline Romulus ça veut dire qu'on est encore en recherche de ça tu vois c'est ça aussi qui est intéressant on en boucle on passe pas à autre chose mais je trouve qu'il y a quand même un renouvellement des thèmes qui a été fait sur certains films alien j'ai beau critiquer Prometheus il y a eu quelque chose d'intéressant moi j'aime bien Prometheus mais Govenants c'était de la grosse merde c'est pour ça que je crois encore que le prochain Jurassic Park peut quand même amener des nouveaux thèmes il ne va pas amener de nouveaux thèmes il va peut-être être mieux fait et moins contrariant parce qu'au final il va se rapprocher de quelque chose qu'on connait il ne va pas s'éloigner des thématiques qu'on connait donc il sera certainement très agréable à regarder mais il ne va rien réinventer et potentiellement il pourrait être dispensable on n'a pas besoin franchement si j'avais cru dire ça gamin est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller jusqu'à Jurassic Park 7 franchement honnêtement et pourtant je suis JP Man je kiffe Jurassic Park mais est-ce qu'on a besoin d'aller jusqu'à Jurassic Park peut-être on est quand même on est quand même encore tu vois 20 ans après à continuer à faire des podcasts sur encore une suite d'un Jurassic Park donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine attente et une envie d'avoir de retourner aussi peut-être à des fondamentaux comme c'est le cas avec Aline Romulus moi c'est ça qui m'intéresse c'est revenir à des fondamentaux à un endroit un peu isolé avec plus confiance au nouveau Jurassic qu'Alien Romulus oui peut-être mais il y a encore une vraie demande au moins une demande aussi qui est un peu nostalgique tu me diras mais une demande de revoir des films avec une qualité en tout cas une qualité visuelle importante parce que je pense que le moment de faire le point Twisters vas-y tu laisse aborder le point Twisters on sait qu'Hollywood est en difficulté en ce moment c'est compliqué ils ne savent plus trop quoi faire les films de super-héros les suites à n'en plus finir ça ne fonctionne plus donc ils ne savent plus quoi faire alors moi Florian a vu Twisters aussi on est deux à l'avoir vu non moi je ne l'ai pas vu c'est Thomas non c'est Thomas Thomas a vu Twisters et il n'a pas aimé bon il n'a pas trop aimé ça va ça se regarde ça se regarde mais ce qui est intéressant dans le Twisters c'est vraiment la simplicité de l'histoire vraiment c'est un truc qui m'a marqué en fait c'est qu'on prend on le fait un peu comme dans les années 90 on prend un thème notre thème c'est les tornades et on va rester là-dessus pendant tout le film genre les personnages disent ok ils sont importants ils sont intéressants plus ou moins mais en fait il n'y a pas de sérialisation en plus t'as Glenn Powell en plus dedans il est là mais en fait jamais il prend la vedette sur le thème qui est les tornades le danger des tornades et trouver une solution et sachant que Twisters s'est produit par les mêmes que Jurassic World ça peut donner une indication aussi de la suite aller vraiment vers quelque chose de simple je pense que c'est le cas et revenir un peu aux origines aussi parce que le Twisters c'est vraiment le premier Twisters la première affiche je me rappelle quand j'étais gamin c'est ce qui m'avait donné envie de le voir c'est que tu avais l'affiche en gros c'était écrit par les producteurs de Jurassic Park quand je voyais ça je voulais le voir parce que forcément j'aime bien Jurassic Park et là pour Twisters ils ont fait la même t'as l'affiche limite plus gros que le titre c'est par les producteurs de Jurassic World c'est vrai et quand même dedans t'as un mec qui s'appelle alors c'est pas son prénom mais c'est son nom de famille il s'appelle Owens avec un S très bien et qui dompte des tornades qui s'est fait appeler le dompteur de tornades et qui dit que on affronte pas ses peurs on les chevauche tu vois il y a un côté en fait d'inspiration de Jurassic World dans le Twisters qu'on avait déjà dans le premier Twister Twister était un peu un espèce de miroir bizarre de Jurassic Park t'avais la scène d'ouverture qui ressemblait un peu enfin c'est pas pareil mais t'avais une histoire de porte t'avais une porte pour ouvrir la cage du Raptor et t'avais une porte qui aspirait le père de l'héroïne par la tornade tu vois au début il y a toujours eu un truc très similaire dans la construction de ces films je sais pas pourquoi parce que c'était une facilité et on se dit on a pas d'idée de dino on a une histoire de tornade on va reprendre ce qui a fonctionné et Florian enfin Florian Thomas toi t'as remarqué la scène de l'éclair tu l'as vu le lien avec Fallen Kingdom tu sais quand ils font le rodéo la scène de nuit il y a un rodéo et à un moment donné t'as un éclair et l'éclair dévoile la tornade comme t'as l'éclair qui dévoile le T-Rex dans Fallen Kingdom je vois la scène mais je peux faire attention à l'éclair particulièrement en fait au début ils sont là il fait nuit t'entends le bruit et d'un coup t'as un éclair et là tu la vois la tornade de loin qui arrive comme le T-Rex pareil que dans Fallen Kingdom après Fallen Kingdom je l'ai pas regardé beaucoup parce que j'aime pas mais ton analogie pour moi est la bonne parce qu'en effet ils reviennent sur apparemment Twitter revient vraiment sur les fondamentaux je suis persuadé que le prochain film ça va être ça c'est un film très simple ils n'ont même pas essayé de faire de raccorder les wagons avec le premier Twister le seul lien c'est Dorothy je sais si tu te souviens dans le premier Twister les machines qui envoyaient des sondes dans l'Eternale elles s'appelaient Dorothy et en fait juste au début dans la scène d'intro ils utilisent un Dorothy 5 d'ailleurs qui n'est pas dans le premier parce que ça s'arrêtait à Dorothy 4 dans le premier Twister donc il y a une version un peu évoluée de Dorothy qui était les sondes qui avaient été créées par le personnage de Ellen Hunt comment elle s'appelait et en fait ils reprennent juste ça et on n'en parle plus après il n'y a pas de lore d'accord c'est juste ils font le lien ils disent ouais ok c'est le même monde parce que l'appareil s'appelle pareil mais c'est tout ouais je pense qu'ils ne vont pas se faire chier à des complications de scénario en essayant de rattacher les événements précédents effectivement je pense que ce sera simple je pense que c'est la nouvelle mode Hollywood avec le Alien Romulus avec Twister et puis maintenant avec Jurassic World histoire simple histoire simple mais avec un vrai visuel parce que Twister je ne suis pas allé voir le film mais visuellement les bonnes annonces elles étaient enfin il y avait des beaux plans il y avait vraiment des bonnes idées de réel je ne sais pas ce que ça donne vraiment dans le film et pareil pour Alien Romulus on a beau c'est une histoire ultra basique mais par contre visuellement les bonnes annonces elles m'ont saisi je me suis dit ok il y a des plans de fou dans la bonne annonce et je pense qu'on aura pareil dans le prochain Jurassic par l'histoire simple il est fou et techniquement et ce que j'ai bien aimé dans Twister après comme je disais c'est pas parfait c'est pas le film du siècle non plus mais moi j'ai bien aimé j'ai passé un bon moment parce que ça m'a rappelé les années 90 c'est un film qui prenait le temps prenait le temps t'as une scène d'intro qui marque les bases qui est assez longue quand même qui pose le truc et après ça prend son temps et t'as pas l'explosion finale qui dure 30 minutes toute la grosse scène d'action de fin qui s'éternise en fait la scène de fin elle dure pas si longtemps que ça en fait le dernier moment d'action je sais pas peut-être 10 minutes quoi c'est hyper bien équilibré et très simple ok et ça termine même pas sur une apothéose je sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui ont vu les premiers Twisters le premier Twister laquelle c'était la grosse tornade F5 celle des plus grosses tornades qui existent en fait dans le Twisters tu commences la scène d'intro c'est avec une F5 mais elle finit avec une F1 le film finit avec une F1 moi j'étais un peu déçu personnellement pour finir comme ça bon parce que en fait le postulat c'était qu'on pouvait pas détruire avec la science on pouvait pas faire s'arrêter une F5 c'était impossible mais une F1 c'était possible donc ils ont conclu avec une F1 puisque c'était le truc qui était possible peut-être de contourner avec la science mais au niveau du spectateur bon c'est un peu ça quand tu regardes au ciné tu fais vraiment la différence d'une F5 et une F1 c'est la largeur mais c'était un coup à la surenchère c'est à dire au final t'as le film qui commence sur la plus grosse tornade et qui finit sur la plus petite la grosse scène d'action de fin elle finit sur la plus petite tornade possible après la différence entre Jurassic et Twister c'est que Twister c'est pas une franchise jusque là il n'y avait qu'un seul film et ça fait 25 ans qu'il n'y avait qu'un seul film donc refaire un autre film en miroir ça a du sens là dans la saga Jurassic alors j'entends qu'on pourrait avoir un film simple moi je suis partisan de ça aussi qui se suffit à lui-même donc là dessus pas de soucis mais refaire un film miroir alors que t'en as eu maintenant 5 entre les deux ce serait enfin ce serait bizarre ce serait plus un aveu d'échec sur tes précédentes tentatives quoi le film miroir de Jurassic Park c'est Jurassic World c'est vraiment pour moi il n'y a pas forcément cette notion de miroir il y aura peut-être cette notion un peu de reboot mais sur quelque chose sur un une imagerie un thème un peu plus j'ai envie de dire boueux mais un peu vraiment moins sécurisé vraiment un peu grédit j'ai pas le mot j'ai pas le mot en français mais vraiment quelque chose d'un peu plus sale etc qui n'a pas forcément été abordé dans les précédents Jurassic Park quand tu reprends l'imagerie de Jurassic World on a quand même une image qui est ultra nette ultra colorée etc là j'imagine vraiment un film avec des teintes beaucoup plus sombres même un ton je pense qu'il sera beaucoup plus sombre et ça je pense quelque chose qui a peut-être été moins abordé dans la saga Jurassic qui moi personnellement m'attire plus un peu horrifique oui je pense même qu'on aura même des scènes un peu horrifiques parce que quand tu regardes les lieux de tournage on a vraiment des endroits des grottes etc on aura quand même toute une scène sous-marine qui quand même soit encore aujourd'hui quand tu parles de scène sous-marine ça angoisse beaucoup de gens les fonds marins etc donc tu peux vraiment avoir ce retour du côté horrifique qu'on n'a pas eu depuis un sacré bon moment dans la saga et puis tu as le traitement de David Kopp parce que quand tu regardes tous les scénarios écrits par David Kopp quand tu vois tout l'historique les modifications pour Jurassic Park ou pour le monde perdu tu sens que dans la thématisation qu'il a c'est que ça inspire de la crainte il y a une peur tu vois il y a un côté angoisse dans la façon qu'il traite l'histoire c'est ça même s'il y a le merveilleux etc mais beaucoup plus que ce qu'a pu faire Trèvro sur les trois derniers quoi pourquoi pas il y a un côté à côté sombre même comme la tradition des scènes d'ouverture glauques entre guillemets ça vient de de Coep c'est à dire en fait il te met dans le bain de ce qu'il veut raconter c'est à dire ok ça a l'air super sur le papier de ce qu'on a fait mais c'est trash en fait en vrai c'est dangereux ça fait peur je suis d'accord la scène du raptor au début qu'il a réécrit plein de fois d'ailleurs c'était vraiment important pour lui de thématiser dès la première scène l'aspect ok on va vous montrer un truc qui semble merveilleux mais c'est pas si chouette que ça en fait ça peut être très dangereux il l'a réécrit plein de fois il avait essayé de développer il a dit non mais on n'a pas besoin d'emmener Geoffrey à l'hôpital on s'en fout tu vois il voulait faire ça comme dans le roman où t'avais la scène avec le médecin qui réceptionnait l'ouvrier qui posait des questions sur ce qui se tramait sur l'île etc t'as même la scène d'intro du 2 avec la petite fille avec Cathy qui se fait attaquer par les compsionatus c'est pas bah voilà merde ouais ouais voilà et même la première scène qu'il avait écrite avant qui était écrite avant celle de Cathy Bowen c'était la scène avec le chalutier qui était assez dark qui était pas dans le viscérase d'une attaque mais qui était dans la description assez glauque je crois qu'il trouvait un cadavre de Parasolofus je crois que c'était ça ouais je crois que c'était ça avec un chalutier ou un bateau qui pêchait ça puis ça puait en plus il disait des indications qu'en fait c'est vraiment un truc immonde qui se demandait mais qu'est-ce que c'est que ça donc franchement avec quand même pas l'écriture je pense qu'on peut repartir quand même sur quelque chose de plus plus viscéral c'est ça c'est pour ça que pour moi le renouveau oui il existe sur cette partie viscérale et soit aussi sur la partie technique avec un film qui sera beaucoup plus sombre avec une imagerie beaucoup plus sombre qu'on n'a pas forcément eu dans la saga jurassique et là je pense qu'on peut avoir un renouveau je pense que clairement on part sur un scénario et c'est pas une insulte de dire ça c'est un scénario de série B qu'on va avoir clairement mais c'est ok on va et ce sera surtout sur l'imagerie et sur le ton du film qu'on va avoir ce renouveau clairement ça j'en suis persuadé donc un renouveau sur la forme mais pas sur le fond tout à fait moi je suis convaincu de ça je n'ai pas besoin d'un renouveau sur le fond je pense que tout a été dit sur Jurassic Park Jurassic World tous les thèmes ont été à peu près abordés plus ou moins à droitement ou non mais maintenant je pense qu'il faut beaucoup plus jouer sur la partie image et sur la partie scénario un peu plus basique où on reste sur les peurs primaires on est d'accord que Rexy et Blue c'est terminé on est d'accord je pense je suis quand même un doute avec la rumeur des deux sœurs au T-Rex j'ai peur qu'on ait une scène un peu dramatique où t'as un des T-Rex qui meurt et t'as la femelle qui est en bas d'or non vous avez tué ma sœur j'ai peur d'un truc comme ça je t'avoue vous avez tué ma sœur et ça un peu comme dans South Park vous avez tué Kenny voilà quoi ou Jaws 4 et dans la mer 4 la revanche on y revient jusqu'au Bahamas c'est ça on y revient jusqu'au bout voir la revanche avec le Spinosaur ça ça me saoulerait il y a une rumeur aussi comme quoi il y aurait effectivement un nouveau combat entre le T-Rex et le Spinosaur et apparemment ce serait le T-Rex qui gagnerait cette fois-ci bon ça à la rigueur ça pourrait être sympa d'avoir un combat ça est traumatisé à ce point là les gens je comprends pas encore une fois on n'arrive pas à passer à autre chose on n'arrive pas à se renouveler oui déjà dans Jurassic World t'avais le côté quand Claire elle ouvre l'enclos le T-Rex il défonce le squelette du Spino squelette ouais bah c'est bon je sais pas moi je m'en foutais ça m'a pas perturbé plus que ça à l'époque que le T-Rex meurt je sais pas pourtant fan de Jurassic Park je sais pas c'est un truc un peu inexplicable qu'on radote là dessus encore au point de vouloir faire une vengeance maintenant on va être quoi on va être 10 ans après Jurassic World après le premier Jurassic Park on est à plus de 30 ans non mais c'est bon quoi ça rejoint un peu ce qu'on se disait avant de commencer à enregistrer on est les fans de Jurassic Park on raconte toujours les mêmes anecdotes on a toujours les mêmes références donc là avec le Spino mais ça peut être le fossé du T-Rex ça peut être le qu'est-ce qui a attaqué le bateau au début de Jurassic Park 3 c'est l'anecdote de Phil Tippett et son métier est éteint voilà on en parlait déjà tout à l'heure avant de commencer à enregistrer la semaine dernière je regardais un stream où des gens classaient toute la filmographie de Spielberg et leur avis sur Jurassic Park c'est que les fans sont pénibles l'héritage de Jurassic Park pour eux c'est le pire truc qui soit arrivé au monde du cinéma parce que c'est là qu'ont commencé à apparaître les fans pénibles et je me dis d'une certaine manière ils ont un petit peu raison si on fait un peu notre autocritique on reste bloqué toujours sur les mêmes références les mêmes anecdotes et là on est même jusqu'à se dire que ça fait l'impossibilité de se renouveler c'est presque inhérent ça fait partie de l'ADN de la saga et c'est ça qui est un petit peu inquiétant c'est compliqué pour une saga qui a déjà six films de se renouveler encore et encore si on se dit qu'on ne veut pas partir sur le continent on ne veut pas vraiment s'ouvrir on n'est pas prêt à renoncer à certaines choses pour se renouveler oui c'est sûr mais rien n'empêche rien ne nous oblige à retourner sur les îles après qu'est-ce que t'as paierais toi un scénario qui vraiment innove un Jurassic Park innovant pour toi ce serait quoi par exemple j'ai pas de scénario tout fait tout fait dans ma tête mais je je pense que retourner s'enfermer là où tout a démarré c'est pas comme ça qu'on innovera la même chap GPT il a des idées de merde quand tu lui demandes ce que tu pourrais faire pour continuer la saga jurassique ça tourne en boucle aussi est-ce que c'est pas le sujet de base qui lui-même ne prête pas en fait à une extension à l'infini quoi moi j'en reviens toujours c'était j'ai fait un petit moment de nostalgie ce matin c'est que je suis allé revoir les premiers scénarios qui sortaient je sais pas si c'était les scénarios de fans etc de fans ou etc mais le scénario de dinosaure qui migre vers le continent et qui est un virus TX qui apparaît pour moi c'est la meilleure suite possible parce qu'en plus tu peux aborder des thèmes avec le covid actuellement tu peux faire le miroir avec le covid et aussi la partie merde on a des il y a une rumeur de nouveaux dinosaures donc il y a le côté aussi un peu secret mais qui arrive malgré tout sur le continent et pour moi ça aurait été vraiment le scénario parfait et je le pense encore le covid tu l'as eu avec les sauterelles ouais non 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 un peu non non je pense au virus TX il y a vraiment quelque chose si il y a bonne chose à sortir du livre du monde perdu pour moi c'est ça c'est le virus TX ça a été envisagé on sait maintenant que pour Jurassic Park 3 il y a eu des scénarios extinction avec le DX c'est ça et pour moi il faudrait repartir sur ce genre de scénario là pour vraiment avoir un scénario qui ne soit pas un truc de série B mais un truc qui soit un peu plus un peu plus béton mais apparemment on part pas sur ça il doit y avoir la blinde d'idées dans tous les scénarios qui ont été écrits pour Jurassic Park 3 même le 4 ça se trouve il doit y avoir des trucs ils ont dû épiner tout ce qu'ils avaient c'est vrai et la question du soft enfin pas du soft reboot n'importe quoi du préquel avec les éléments qu'on a les logos in-gen logo Jurassic Park sur une voiture est-ce que vous pensez que c'est encore d'actualité ou pas parce qu'on en a parlé un petit peu au début du lancement du projet que peut-être que le film en fait serait un préquel qui se situerait entre soit entre Jurassic Park et le monde perdu ou entre Jurassic Park 3 et Jurassic World est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité ou alors on va vraiment faire du post-dominion mais en restreignant l'échelle d'après les rumeurs ce serait du post-dominion en restreignant l'échelle après je trouve que c'est encore très très flou je pense qu'on est parti sur le fait que cette post-dominion juste à partir du titre qu'on a c'est-à-dire Jurassic World Rebirth mais sincèrement moi je suis toujours pas convaincu sur le titre du film et c'est pour ça que j'ai encore du mal de placer le film dans la chronologie et encore une fois moi le petit logo InGen qu'on voit sur la station l'apticitation essence là me fout un peu le doute sur où se situe le film pour moi le truc que j'aimerais c'est que ça se situe entre Jurassic Park et Jurassic World et que ce soit quand même assez indépendant que ce soit un film indépendant des autres mais pour moi rien ne dit encore que c'est vraiment une suite à Jurassic World dominion on se disait tout à l'heure que alors je sais pas si c'est une rumeur ou une supposition mais que les dinosaures issus de Jurassic Park et les dinosaures issus de Jurassic World avaient évolué différemment et que le film ferait clairement une différence entre les deux donc c'est forcément qu'on se retrouve au moins après Jurassic World oui c'est vrai oui c'est vrai qu'il y a aussi cette rumeur là mais après je sais pas si c'est une vraie rumeur ou si c'était juste des suppositions ça a été redit à plusieurs reprises ok ouais c'est ça le fait qu'on ait vraiment des dinosaures qui ont évolué différemment c'est ce qui revient en tout cas et notamment des dinosaures de SORNA qui auraient évolué différemment d'un autre type de dinosaure je sais pas si c'est les dinosaures de SORNA VS les dinosaures qui étaient déjà dans le monde un peu partout ou les dinosaures de Nublar je sais pas j'ai pas très bien compris encore ça mais pourquoi avoir encore envie de faire du tourisme à dinosaures ? dans un monde à la dominion c'est vrai que ça pose question et c'est pour ça en fait je pense que le film sincèrement va s'en foutre se foutre de la chronologie et va juste se dire en fait on part du postulat qu'il n'y a pas de dinosaures sur le continent et que ça reste sur une île à côté du Suriname un site C ou un truc comme ça et puis point barre quoi le site C j'y pense de plus en plus moi pour moi c'est toi SORNA soit SORNA je pense plus SORNA dans tous les cas on est sur une île à la base les premières rumeurs disaient que c'était sur le continent sur le Suriname mais là toutes les dernières rumeurs disent ok on est vraiment sur un endroit isolé apparemment le Suriname ça serait le point de départ en fait c'est le lieu où tu prends ton billet en gros c'est ça pour aller faire l'excursion mais InGen InGen pourrait très bien avoir des alors j'allais dire des facilities mais des installations dans une jungle quelconque en Amérique centrale et ça matcherait avec ce qu'on a vu sur les photos on n'est pas forcément sur une île sur un site C ce genre de trucs quand même de le caser dans un dans la du geste d'un film c'est ça peut pas être là par hasard c'est que vraiment c'est pour te donner une indication que t'es sur un endroit qui appartient à InGen enfin je sais pas le Hollywood Reporter quand il a fait le synopsis du film avec les infos qu'il a eues quand il a rencontré l'équipe il a parlé d'une île c'est le premier truc qu'ils ont dit une île c'est la même île où il y a les ruines mayas ouais c'est ça et d'où l'idée qu'à la base on est sur une île qui appartient à InGen qui a été reprise derrière par des clubs par je sais pas des traficheurs et ça va avec l'idée de l'hélicoptère avec l'idée des bateaux parce que ok tu peux te balader dans le continent avec un hélicoptère il n'y a pas de soucis mais les bateaux tu vois tous ces bateaux qui se déplacent enfin je sais pas ouais pour moi tout porte à croire qu'on est vraiment sur une île en tout cas les ruines mayas s'ils voulaient faire un petit clin d'oeil à d'autres d'autres produits de la licence ce serait clairement Sornat dans le jeu Très Spacer Très Spacer c'est le site B ou c'est un site C je sais plus non c'est site B c'est Spacer en A Spacer en A ouais d'accord ok j'y ai pas joué je t'avoue mais pourquoi pas le site C c'était dans Jurassic Park Survivor le jeu Jurassic Park 3 je crois ah ouais je me dis rien bah qui est jamais sorti en fait ah oui celui-là ok qui lui en fait reprenait le il faisait comme il pouvait ils avaient les premiers scénarios Jurassic Park 3 pour développer le le jeu et c'était sur le site C puisque c'était ce qui était prévu on a encore des props je sais pas si t'as vu on a des props de l'époque de production de Jurassic Park 3 où tu vois très clairement le spinot avec des affiches site C ouais après je sais pas ça ressemble un peu à une blague site C c'est tellement ça fait tellement fanfic j'ai une super idée je vais inventer un site C ouais ouais t'allais dire quelque chose pour Thomas à un moment donné pas un reboot total des filles des autres films dans le sens où on a des scientifiques russes installés sur une île et puis t'as un touriste qui arrive là il faut les sauver quoi enfin on peut pas ouais possible aussi on fait quelque chose de simple voilà t'as des scientifiques fous peut-être sur une île cachée et qui font leurs expériences ils créent des dinosaures ils font des clôtures et puis hop c'est parti descendre des enfants à sauver aussi parce qu'on a vu qu'il y avait un casting avec deux ou trois enfants voilà donc ils n'ont pas beaucoup de moyens donc ils n'arrivent pas très bien à combler les trous dans les séquences d'ADN donc ça fait des vieux dinosaures dégueulasses avec des vieilles tronches à la King Kong exactement des dinosaures du pauvre en mode du coup ouais c'est vrai c'est ça non mais ça réglerait tous les problèmes mais t'avais des rumeurs qui parlaient que enfin qui disaient que ça serait une suite directe à Jurassic Park que ça mettrait carrément toutes les suites j'ai vu ça passer à un moment donné oui sur le forum ça a discuté de ça mais je crois pas trop mais c'est plus ou moins ce qu'avait fait Trevorrow avec Jurassic World avant de rétropédaler bien sûr oui bien sûr si on compte le nombre de rétropédalages de Trevorrow on en a pour une heure ça veut dire ça dépend de ce qu'on entend par remettre toutes les suites avant c'était vraiment une question qu'on se posait pas mais est-ce que Jurassic Park 3 tient compte du monde perdu à part que ça se déroule sur la même ligne sur la même île voilà il est indépendant et ça a jamais gêné personne ouais le seul lien qui est fait entre Jurassic Park 3 et le 2 c'est juste un dialogue qui dit on est sur le site B oui San Diego et on est sur le site B c'est tout quoi il n'y a pas vraiment de vraie allusion il peut être totalement indépendant des deux autres films ouais c'est ça et c'est pas un problème en fait non c'est pas du tout un problème quand même en fait ça si je suis pas d'accord parce que le fait que Grant soit dans la merde c'est lié au fait que le monde sait que les dinosaures existent avec San Diego et qu'on veut plus financer ses fouilles parce qu'on se dit peut-être qu'un jour on aura le droit d'aller sur les îles et de les étudier en vrai et que étudier des fossiles c'est archaïque quand même c'est pas clairement exprimé et il galère déjà à financer ses fouilles dans le premier oui 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 c'est sûr mais c'est quand même c'est quand même le hitting move du film c'est qu'il est là pour essayer de dire qu'il y a encore des trucs à faire avec la roche avec les fossiles et tout ça quand même on le dit quand même du début concrètement le film n'a pas de l'influence sur la saga au global tu vois Jurassic Park 3 tu l'enlèves ça change rien tu vois c'est aussi dans ce sens là que Jurassic Park 3 il est vraiment indépendant des autres c'est que même si tu l'enlèves bah concrètement ça change rien c'est une histoire pareil pour le 2 il y a San Diego quand même ouais t'as quand même San Diego et la fin quand même la fin du 2 c'est on laisse les animaux tranquilles il y a quand même une avancée c'est pour se dire ok mais tu l'enlèves et ça fait pareil parce qu'on les a pas laissés tranquilles oui oui mais bon à la base vraiment c'est un film qui est vraiment un lien avec le premier Jurassic Park c'est vraiment c'est une quantité alors que le 3 c'est vraiment un film voilà un début milieu fin mais pas forcément lié à la saga qui n'a pas d'impact global sur la saga à part les pterranodours à la fin mais qui a finalement n'a pas vraiment été exploité Jurassic Park 3 c'est plus le film de Grant en fait de sa réconciliation avec ce qu'il a ce qu'il a vécu en fait c'est plus moi je vois c'est plus comme ça c'est plus voilà c'est plus Grant qui qui est dans voilà qui fait son chemin que dans la saga globale c'est plus une conclusion en fait au personnage de Grant qu'on avait un peu laissé on savait pas trop où il en était quoi dans le premier ils regardaient les oiseaux avec nostalgie on savait pas trop où il en était et puis là on te conclut le truc je sais plus si ça a vraiment été un scénario mais il n'y avait pas aussi une histoire comme quoi au bout d'un moins il y avait un scénario qui avait été évoqué avec un Grant qui vivait directement sur les slashes il y en a eu plusieurs des scénarios comme ça ça c'est fou ça je sais pas si ça aurait été une bonne idée ou pas mais ça aurait ça aurait pu t'intéresser imagine t'as un caméo à la fin du prochain jour si par contre tu crois Grant sur un hamac entre deux arbres sur l'île j'adorerais t'essayer de te retrouver d'observer les dinosaures qui te feuillent dans le genre ou c'est tout je crois pas que c'était à ce point là c'était plus s'il avait installé une station de recherche mais il travaillait oui bien sûr mais ça aurait pu être aussi une suite intéressante mais juste pour revenir un petit peu sur le film vous vous êtes pas surpris de l'absence totale de communication sur le film j'ai fait une petite comparaison je me suis amusé si on compare au même moment par rapport sur Jurassic World on avait déjà des photos de tournage officielles on avait déjà le logo on avait déjà une affiche de film des photos du casting etc plusieurs images même un reportage télé sur la partie parc etc là on a strictement que dalle on a juste le logo qui a été apparu en janvier et c'est tout quoi et je sais pas ce que vous en pensez est-ce que c'est juste le marketing qui a changé ou si c'est un signe comme quoi c'est un film tenu secret ou juste ils en ont un peu plus rien à foutre et ils se disent bon vas-y on fait notre truc comme ça puis on l'annoncera quand on l'annoncera Jurassic World c'était vraiment l'événement c'était le retour de la saga Jurassic après 14 ans là on est simplement 3 ans après les gens sont habitués à voir Jurassic ouais ouais mais je pense que là on est sur un tournage normal et c'était plutôt Trévoreau qui nous avait habitués à quelque chose d'outrancier à surcommuniquer ouais mais t'avais quand même ailleurs des magazines qui avaient moi je me souviens les deux ou trois semaines après le début du tournage on avait des photos où on avait tu vois les premières photos avec Zach et Gray on avait une photo de Chris Pratt on avait une petite photo avec un un pick-up avec le logo Jurassic World dessus ou des trucs comme ça tu vois là il n'y a rien qui sort il y a à part des c'était c'était des photos partagées par la production il y avait une volonté de surcommuniquer sur les films alors que qui à mon avis n'est pas habituel pour la majorité des films et que là on est plus dans une situation normale je pense aussi ouais pendant longtemps j'ai cru qu'on allait avoir des infos cet été avec par exemple la date vu qu'on a un moment était à un an de la sortie du film je pensais qu'on allait avoir quelque chose on n'a rien eu il y a eu le Comic Con de San Diego là quand même sur le Comic Con de San Diego c'est quand même l'occasion de dire bah les gars on est là quoi après Gareth Edwards il me semble qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux donc déjà ça enlève un canal de communication mais à part les photos de Frank Marshall qui ne montre pas forcément le tournage lui il montre juste les spots où il dort le soir tant mieux pour lui mais on n'a vraiment aucune info aucune info officielle et apparemment je pense qu'on va devoir attendre la fin de l'année avant qu'on ait quelque chose de concret je vois ce que vous en pensez bah c'est un peu frustrant mais ça ça attise de la curiosité aussi d'une certaine manière c'est c'est aussi une manière de faire de la promo ouais mais c'est vrai qu'on retrouve en tout cas moi je suis hypé je retrouve un peu la curiosité extrême que j'avais eu pour Jurassic World que j'ai totalement perdu avec Fallen Kingdom et que j'avais totalement abandonné avec Dominion et là je retrouve un vrai intérêt à essayer d'aller suivre les différentes photos volées du tournage etc et ça fait plaisir aussi de se dire bah tiens le fait qu'il garde ça secret ça te redonne un petit intérêt en tant que fan de Jurassic Park c'est parce que tu sais que ça va changer dans la manière de faire du tout au tout tu sais très bien que c'est plus la trilogie précédente enfin du moins il n'y a plus de continuité directe donc forcément tu as l'espoir d'avoir un nouveau bon film jurassique donc ça c'est tout à fait normal comme réaction ouais et vous avec les précédents films t'étais blasé ah oui non mais totalement j'ai même j'ai même perdu un peu le côté fan avait un peu disparu pour moi sincèrement enfin je ne veux pas faire trop de leur sujet mais la saga Jurassic World pour moi a fait du mal la saga Jurassic Park dans son ensemble j'avais perdu un peu d'intérêt sur la saga au global et là je commence un peu à la retrouver je me reprends plaisir à regarder les films à me réintéresser au lore etc dernièrement parce qu'il y a cette annonce du nouveau film et que j'ai espoir d'avoir vraiment quelque chose au minimum visuellement ultra intéressant donc je ne sais pas si pour vous est-ce que vous en êtes dans votre niveau de hype entre 0 et 10 mais moi je suis sur un bon 8 ça fait un peu l'effet d'attente ça fait un peu comme si c'était Jurassic Park 4 quasiment au niveau que j'aurais Spark 4 un peu de curiosité un peu d'inquiétude après on n'est pas à l'abri que le jour où ils nous sortent un synopsis officiel on trouve ça nul et on redevienne les haters officiels plein d'invitations aux Champs-Elysées curieux mais méfiant mais après moi je ne suis pas aussi hypé que lorsque j'attendais Jurassic World avec Jurassic World j'étais dans tous mes états jusqu'à la première annonce c'est vrai quand j'ai vu la première annonce je me suis dit c'est pas mal et puis ensuite c'est descendu jusqu'au film après j'avais toujours quand même espoir mais les visuels étaient pas top et puis là avec ce qu'on a eu je reste quand même méfiant j'ai du mal vraiment à être carrément enthousiaste je pense aussi la partie en termes de communication ça a pas mal changé parce qu'avant je me souviens encore entre 2015 etc on communiquait très 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 trop sur les films maintenant j'ai l'impression qu'on communique 6-7 mois avant et à la rigueur etc je prends l'exemple d'Aline Romulus on a eu un premier trailer qui au final assez tard il y a aussi plein d'autres films où on a eu des trailers à 4-5 mois de la sortie pas plus donc je pense que c'est aussi un changement au niveau marketing qui fait qu'on n'aura pas forcément des infos tout de suite tout de suite on a il faudra attendre au nombre de productions je pense avec ce qu'il y a au cinéma sur le streaming il y a tellement de productions diverses et variées que voilà on attend au dernier moment parce qu'il y a tellement de masse maintenant de séries de films que bon c'est vrai en tout cas je pense qu'on n'aura pas d'infos avant au minimum novembre décembre voire même le Super Bowl une machine peut-être une première pendant de Super Bowl ah ouais tu penses tu parles de de bande annonce je pense qu'on aura un titre officiel quand même avant ça ah ouais parce que tu vois le titre officiel de Deadpool 3 donc Deadpool et Wolverine on l'a eu au moment de la première bande annonce qu'on ne l'a pas eu avant si je ne dis pas de bêtises et donc la première bande annonce on l'a eu il y a 5-6 mois au final je me dis en fait c'est pas impossible qu'on ait limite aucune info avant peut-être la fin de l'année quoi et c'est un nouveau mode de communication où ils mettent le paquet juste seulement sur les dernières semaines il paraît déjà du tournage oui déjà déjà il faut il y a encore deux mois de tournage minimum s'il n'y a pas de retard là ils sont encore à Malte pendant un mois puis après un mois à Londres pour la partie studio mais non moi j'ai retrouvé l'envie de découvrir un nouveau film sur Assy Park en plus vu les deux mois qu'il y a sur Malte on est parti sur une partie sous-marine qui pour moi donne un nouveau souffle qui peut donner vraiment un nouveau souffle en termes d'intensité de scène d'action etc dans la saga quelque chose qu'on n'a pas forcément vu dans les derniers épisodes la question qu'on ne s'est pas posée c'est est-ce que là ce film là c'est un one shot tu vois un truc comme ça ou ça a été réfléchi pour relancer avec deux films derrière quoi moi je pense toujours qu'ils pensent les producteurs pensent toujours à la suite en cas de succès après je pense qu'ils vont prendre moins de risques au niveau financier je pense que les budgets seront moindres que les films précédents qui étaient en norme clairement vu la déception de Dominion après c'est pas trop la philosophie David Kep de planifier des histoires sur trois films mais je pense qu'il y aura quand même quelques pistes je pense que le film peut se faire à lui-même mais quelques pistes ici et là quelques images qui pourraient donner des potentiels suites mais je pense que vraiment la prise de risque de la part d'Universal va être amoindrie parce que c'est pas plutôt un test tu as un test pour voir si les gens ils sont toujours hypés je ne suis pas sûr qu'Universal c'est vraiment comment la saga jurassique peut se comporter aujourd'hui alors il y a sûrement des études de marché mais bon je pense que voilà ça ne m'étonnerait pas de voir un film avec un budget de 100 millions aux dernières nouvelles il a un budget énorme ah non pour moi il a un budget largement inférieur aux derniers jours assez court moi j'avais vu 200 et quelques millions passer il était quasiment équivalent aux anciens voire même peut-être supérieurs même je ne sais pas ce sont des rumeurs rien d'officacité en général il n'y a aucune les producteurs ne disent jamais le budget du film en général on l'estime après la sortie du film là tu ne peux pas peut-être une partie qui va dans le salaire de Scarlett c'est pas impossible ah ouais mais pour moi il me semblait qu'en janvier février on parlait de rumeurs comme quoi ils voulaient faire un film vite fait entre temps on avait vu des trucs avec des budgets qui étaient au-delà des 200 millions d'accord ok en tout cas l'ambition du truc c'est d'avoir un budget assez restreint et un film après Garrett Edwards il est connu pour arriver à coucler des tournages en minimisant au maximum le budget initial ah oui c'est vrai The Creator je crois que c'était que 80 maximum oui c'est ça oh non mais il fait des miracles Garrett Edwards en termes de budget est-ce qu'il est capable d'en faire sur ça il n'y a aucun soucis et pourtant à l'image ça vaut que certains films à 200 millions à 300 millions quand tu vois que les conneries de Godzilla et King Kong ça coûte je sais pas combien alors que c'est moche quoi ouais c'est clair et à mon avis c'est peut-être pour ça qu'il a été pris d'ailleurs à la base c'était le mec de Bullet Train comment il s'appelait le réalisateur David Leach ouais David Leach c'est quand même pas plus mal que c'est changé ça pour le coup mais le fait que c'est d'abord pour ça David Leach fait qu'on aura quand même un film qui va être assez bourrin dans la démarche quoi on va vraiment avoir un film orienté action survie un peu horreur clairement vu que vraiment la première intention des producteurs c'était d'engager un réalisateur qui est connu pour des films très péchus très orienté action quoi ça pour moi il faut pas la comparaison avec Escape.com New York voilà oui c'est ça et aussi un truc un héros à la John Wick aussi ils avaient parlé de ça donc au final on va avoir une John Wick féminin avec les premiers visuels aussi du costume de Scarlett Johansson c'est Tomb Raider oui clairement c'est Lara Croft j'ai pas vu ça c'est des photos de tournage ou non c'est son costume designé c'est ça c'est à partir de ce que les gens ont pu voir sur le tournage des mecs qui ont fait un concept art de comment elle sera dans le film quoi donc du coup elle serait blonde blonde avec une tenue vraiment Lara Croft elle a une flingue dans le port de Jartel c'est ça ok donc c'est pas la famille parce que j'ai vu des photos où les gens avaient l'air vraiment de touristes échoués par hasard sur l'île ah mais t'auras ça ouais ça c'est la famille c'est autre chose encore ça elle elle fait pas partie de la famille c'est le mercenaire elle c'est la chef des mercenaires apparemment ou elle devient la chef des mercenaires à un moment donné parce que le chef se fait bouffer oui je m'imagine tellement un truc je pense qu'on a déjà trouvé le scénario là tellement à mon avis je me sens tellement rêver c'est la numéro 2 ou numéro 3 qui est vraiment bien et celle numéro 1 c'est un connard qui au final meurt au bout de 30 minutes de films et puis c'est elle qui prend les choses en main tu vois on rejoint l'idée du casting de gueule si on a vraiment un groupe de mercenaires c'est clair elle en tout cas Scarlett elle est pas du tout dans la famille c'est pas la famille à sauver ça c'est clair le nom de la famille ce serait pas Kirby par hasard ça serait incroyable ils vont reprendre l'ancien nom de la famille Kirby Robbie je crois ouais c'était ça ça va être plutôt intéressant aussi c'est de voir si le film a fonctionné parce que quand tu regardes les dernières suites qui sont sorties au cinéma il y a eu des sacrés fours je pense notamment à Indiana Jones 5 qui a été un bide intersidéral tant il était bien Indiana Jones 5 il est correct sans plus il est bien il manque d'ambition clairement il s'est il se trouve que le film avance pas il avance pas et c'est long ça n'a pas grand chose à raconter et la fin bon la fin au moins on peut dire qu'il a fait un milliard tu te dis qu'Indiana Jones 5 c'est un peu abusé qu'il n'ait pas fait ses sous-scores il méritait plus ouais je sais pas je sais pas quand même mais voilà tous les dernières sagas qui ont sorti un épisode ils se sont quasiment tous plantés le dernier Fast and Furious il s'est à moitié planté il y a eu beaucoup d'échèques et pourtant Mission Impossible c'est une saga qui était franchement était une vraie réussite sur chaque épisode où ils montaient au box-office et là même Mission Impossible qui est pourtant une série qui est extrêmement mais après Mission Impossible il y a la concurrence de Barbie et Oppenheimer à ce moment là ouais c'est vrai ça a joué et du coup ça pose la question de est-ce que Jurassic Park est une licence qui va encore intéresser les gens ou est-ce que les gens vont dire bon non j'en ai marre Jurassic Park et c'est bon basta quoi il y aura toujours des enfants pour aimer les dinosaures les dinosaures oui il y aura toujours un public et c'est difficile à savoir aussi si Jurassic Park a toujours tendance enfin moi je ne vais pas trop sur les réseaux sociaux genre TikTok etc mais je ne sais pas si les enfants les ados etc parlent de dinosaures de Jurassic Park ils sont attachés il suffit de voir le succès desjouer Mattel en fait tu vois ça marche très bien c'est vrai j'ai un de mes cousins est-ce que ce n'est pas les gros geeks de 40 ans qui les achètent bah c'est pas un secteur de niche non plus ils en vendent beaucoup vraiment beaucoup ça ne peut pas être que la niche dans ma famille j'ai un petit cousin qui a acheté un Indominus Rex enfin en tout cas un cinquième etc enfin le truc immense ou le Giganotosaurus je ne sais plus ce que c'était mais ça monte je lui dis tiens t'aimes bien Jurassic World tu fais ah ouais j'adore Jurassic World etc j'étais surpris ah ouais d'accord et il ne met pas Jurassic Park par contre on ne va pas être d'accord mais j'ai l'impression qu'il y a quand même encore quelque chose de tenace chez les gens et chez les ados au niveau des dinosaures quelque chose qui dure en tout cas et c'est pour ça que je ne suis pas trop inquiet sur le fait que le prochain peut être un bon succès peut-être pas un carton comme l'appui de Jurassic World surtout qu'il ira taper le milliard je pense que si tu penses qu'il peut taper le milliard ouais ah bah carrément ok s'il y a un bon bouche à oreille les gens ils sont en attente en fait des jurassiques ils sont en attente il y a vraiment une attente même quand tu leur fournir un truc de merde ils y vont de mignonne la merde le bouche à oreille pourri ça va quand même taper le milliard quand même c'est vrai c'est un vrai c'est le truc qui vaut qui il est un peu à l'ancienne et tout ça les gens ils vont y aller je pense que c'est risqué pour le Superman d'Hemsgun d'être en concurrence avec Jurassic je pense que Jurassic gagne par rapport à Superman actuellement ok pour un Jurassic pour adulte attention quand même c'est vrai que là on est parti sur vraiment quelque chose de plus gore quoi apparemment plus gore viscéral un peu plus glorifique et tout ça et moins on va dire familial attention quand même après moi la seule inquiétude que je pourrais avoir c'est Scarlett Johansson moi aussi il y a beaucoup de gens qui s'est emballé moi je me dis avoir une tête d'affiche c'est pas très Jurassic Park moi je trouve on a déjà eu un Marvelman pour l'autre trilogie avec Chris Pratt quand même qui était Gardien de la Galaxie mais t'es pas si connu Black Widow Black Widow c'est ça ? ouais c'est ça je sais pas ça me fait un peu chier j'ai rien contre elle contre l'actrice mais ça m'emmerde un peu d'avoir une méga star comme ça pour voir ce qu'elle fait ouais c'est vrai on sait qu'elle me rapporte vous avez vu la vidéo avec Goldblum oui c'est mignon qui accueille Scarlett Johansson et tout il a toujours l'air aussi perdu mais c'est fou j'avais l'impression qu'il sortait de deux mignonnes mais non c'est fou dès qu'il y a d'actu Jurassic Park il va forcément intervenir t'as l'impression qu'il a besoin de dire j'existe encore je suis Yann Malcolm ne m'oubliez pas s'il vous plaît c'est très perturbant de voir Jeff Goldblum à chaque fois qu'il intervient sur Jurassic Park tu sens que Ryan Grant enfin Sam Neill le pauvre malheureusement il est malade il est bientôt sur la fin apparemment mais tu sens que lui il a plus envie qu'on lui en parle même pendant Dominion tu sens qu'il était saoulé limite mais par contre Goldblum t'as l'impression il lâche pas l'affaire on verra moi globalement je suis confiant pour le film sincèrement on va dire que tous les indicateurs sont au vert mais pas loin j'attends à avoir un annonce quand même pour voir du genre pour avoir un peu mon première idée mais clairement nous oui si on doit conclure la question de base est-ce qu'on va avoir un vrai renouveau non sur le fond bien sûr que non il n'y a pas il n'y a pas de suspense sur ça je pense qu'on aura juste un ton qui va être un peu plus sombre et vraiment une imagerie qui sera nickel un film sympa et très simple ouais c'est ça le seul renouveau qu'il y aura c'est qu'en fait le renouveau c'est on ne va pas s'emmerder avec l'idée de cohabitation des dinosaures dans le monde on va retourner à un truc plus simple quelque chose de primaire si on peut déjà avoir un bon film qualitatif ça aura déjà une bonne chose tout à fait moi c'est la seule chose que je cherche que c'est aussi bien que je reste pas qu'avec Alien c'est juste un bon film maintenant je sais très bien que j'aurais pas un scénario rêvé etc je pense que en tant que fans de joueurs assez hyper qu'on peut faire la croix sur un scénario vraiment profond et tout ça c'est pas c'est pas là où va le cinéma on cherche malheureusement c'est triste à dire mais il n'y a plus d'ambition à l'heure actuelle au niveau d'Hollywood on est sur des vieilles recettes etc on ressort des vieux scénarios et on voit ce qu'on peut en faire et maintenant il faut juste se contenter d'une série B d'une probable série B mais qui fera les choses bien avec une bonne réalisation de bons acteurs peut-être une histoire simple mais assez cohérent et moi je serais très content juste d'avoir ça je serais déjà très content je pense qu'on vieillit aussi et qu'on se contente de moins qu'avant en général quand on vieillit on est plus exigeant oui mais quand t'as une saga Jurassic World qui est passée tu es prêt à baisser tes exigences est-ce qu'on a des choses à ajouter sur Jurassic World Rebirth je pense qu'on a fait le tour on a fait le tour on a plus qu'à attendre maintenant les premières images les premières vraies infos un premier script là on pourra vraiment discuter on reste majoritairement sur des rumeurs à part le casting et les lieux de tournage le reste c'est de la supputation oui complètement quelques rumeurs quelques légères infos mais après l'intérêt du podcast aussi c'était de discuter aussi de cette idée de renaissance de retour aux sources et de voir si c'était possible ou si c'était inhérent à la saga Jurassic de devoir toujours refaire la même chose voilà on a fait le tour ouais on a fait le tour je pense je sais pas comment je vais m'en sortir au montage je sais pas si je vais garder toutes les digressions ou pas mais en tout cas merci à vous d'avoir participé et à bientôt salut à bientôt merci à tous abonnez-vous Sous-titrage FR ? ...